Dans cette vidéo nous allons voir comment installer Wordpress en téléchargeant le logiciel directement du site internet wordpress.org et nous allons voir comment on peut être en mesure de créer les informations de la base de données et de suivre en fait les étapes d'installation pour finaliser l'installation de notre site internet pour la création de notre site internet donc la première chose que vous devez faire c'est aller sur le site qui s'appelle le wordpress.org donc je vais entrer wordpress wordpress.org donc comme vous allez sur le site wordpress.org vous allez avoir accès à du moins à une page comme celle-ci il sera tout simplement question de cliquer sur le bouton get wordpress et ensuite bon il y a du moins il y a un message ici qui va dire des several ways to get wordpress donc bon après vous allez cliquer sur download install et ensuite vous allez cliquer sur ça donc lorsque vous allez cliquer sur le bouton le logiciel va télécharger une version de wordpress sur votre ordinateur donc une fois que le logiciel sera installé sur votre ordinateur vous devez tout simplement aller dans votre serveur si je veux par exemple installer wordpress dans un répertoire que je vais appeler test donc je vais créer un dossier que je vais appeler test et ensuite lorsque j'ai créé mon dossier test je vais tout simplement importer la version de wordpress qui a été téléchargée directement dans mon serveur donc là je vais importer dans mon serveur donc là je vais importer ici une fois l'import terminé vous devez aller dans dans votre dossier où vous avez importé wordpress et vous devez extraire le logiciel donc vous devez extraire le fichier zip donc là ce que je vais faire je vais faire et je vais supprimer la copie originale et je vais transférer tous mes fichiers d'installation dans mon répertoire principal donc je vais cliquer sur move et je vais transférer là et je vais supprimer le dossier qui est vide et une fois que c'est fait il sera tout simplement question de repartir dans mon serveur et de créer les informations de ma base de données donc je ne sais pas du moins là présentement je suis en train de travailler sur un cpanel donc je ne sais pas exactement quel type de serveur vous avez mais s'il s'agit du serveur cpanel vous pouvez générer les informations de la base de données en cliquant sur ma sql database visit donc si je clique là ça va me demander d'entrer la base de données déjà je peux entrer test je clique sur next ça va me demander d'entrer le nom d'utilisateur je peux rentrer ça comme ça et je vais générer le mot de passe et ensuite je clique sur have selected et je clique là je clique create donc automatiquement ça va me créer du moins les informations le nom d'utilisateur la base de données et un mot de passe que je peux utiliser pour être en mesure de de finaliser de finaliser de finaliser de finaliser l'installation de mon site de mon site wordpress donc et pour être en mesure d'établir une d'établir en fait de pouvoir assigner l'utilisateur user test à ma base de données il faudrait que je puisse l'ajouter je puisse sélectionner en fait qu'il puisse avoir tous les privilèges bon et après je vais cliquer sur make changes et ensuite je vais retourner à ma page donc là si je clique ici j'aurai déjà ma base de données les bases de données dont j'ai besoin donc j'ai ma base de données qui est la base de données test et j'ai aussi mon nom d'utilisateur mon nom d'utilisateur que j'ai créé qui est qui est ça donc une fois que c'est terminé je vais retourner dans sur mon site et puisque je vais installer wordpress là je vais rechercher mon dossier test et l'étape initiale lorsque vous avez déjà importé wordpress dans votre dossier c'est vous allez avoir accès à une page un peu similaire à celle-ci donc il sera tout simplement question de sélectionner premièrement la langue donc par exemple il y a english usa donc là présentement il est sur canada donc je vais choisir english canada et je clique sur continue et quand je clique sur continuer donc là ça me donne quelques instructions de ce dont j'ai besoin j'ai besoin du nom de la base de données j'ai besoin du nom d'utilisateur j'ai besoin d'un mot de passe et j'ai besoin du hoston c'est comme l'IP de mon serveur là je vais cliquer sur let's go là il sera question de donner le nom de ma base de données dans le nom de ma base de données que j'ai créé c'est ça donc je copie tout simplement ma base de données et je vais mettre là et le nom d'utilisateur je vais mettre mon nom d'utilisateur le mot de passe je vais mettre le mot de passe et là le nom de mon serveur c'est localhostonc et ici je peux choisir n'importe quel préfixe donc par défaut le préfixe que l'on peut utiliser c'est wp- donc je peux choisir n'importe quoi et je clique sur submit et dès que tout est complet je vais donc cliquer sur run installation et ça va installer les informations dans ma base de données et par la suite il faudrait que je donne un nom à mon site internet donc je vais appeler ça site test et là je vais donner le nom d'utilisateur un mot de passe l'adresse courriel donc je peux par exemple utiliser mon adresse courriel là et je vais cliquer sur installer et quand j'ai fini je clique sur login je peux cliquer sur ça donc mon site wordpress est déjà installé par défaut wordpress va installer va être installé avec le thème avec le thème par défaut qui est 2021 donc si vous utilisez si vous utilisez l'option d'installation manuelle et à partir d'ici vous pouvez rechercher des thèmes pour votre site internet bon j'espère qu'en fait vous avez compris un peu le processus d'installation de wordpress en utilisant l'option de téléchargement de wordpress via le site internet wordpress.org donc si vous avez des questions n'hésitez pas surtout à les poser en commentaire merci merci